On a décidé de quitter Paris pour pouvoir se regarder dans la glace par rapport à nos projets. La seule chose qu'on ait pu faire, qu'on pouvait faire, c'est d'avoir le courage de prendre sa vie en main et d'essayer de mettre sur place un mode de vie qui puisse être crédible sur une empreinte écologique d'une planète et qui puisse être également reproductible. Donc c'était un projet à la fois personnel, parce qu'on avait envie d'une certaine qualité de vie, et en même temps un projet hautement politique. On a décidé de quitter Paris envers et contre tous. Tout le monde nous a dit qu'on était des utopistes et qu'on allait se casser la figure. Mais pour nous, notre projet nous tenait tellement à cœur et au ventre qu'il nous a fallu autant d'énergie à nous seuls que l'énergie des autres pour nous combattre. Quand on était à Paris 14e rue Daguerre, près du cimetière Montparnasse, j'avais cette conviction qu'un jour j'aurais quelque chose du genre maison autonome. Ça s'est totalement réalisé. De A à Z. Et plus encore. J'aurais dit d'emblée, quand j'avais 25 ans, j'aurais dit tout ce que j'aurais fait. J'aurais dit en 1968, on me l'aurait dit, mais tu crois au miracle ? Bah oui, désolé, mais ça fonctionne. Personnellement, on a réalisé notre rêve. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de la vie que ce qu'on a ? On est profondément heureux. Et donc là, on a fait un peu notre mission sur Terre. C'est mettre le spirituel de notre rêve dans l'incarnation de la matière. Moi, j'ai toujours pensé que je faisais un bout de la route sur cette planète. Et que si je suis vraiment dans mon axe, si je suis bien aligné avec qui je suis, en étant le plus authentique possible, eh bien, il y a l'autre moitié qui m'aide à réaliser mes rêves. Moi, je dirais que notre destination, c'est le paradis sur Terre. C'est d'amener le paradis sur Terre. Et donc, le paradis sur Terre se fera par des petits paradis intérieurs et qui, parfois, se manifestent extérieurement. Je pense à Paulo Coelho, dans son livre « L'alchimiste », il parlait de la légende personnelle. Et on a tous une légende personnelle à vivre. Un itinéraire, un itinéraire d'incarnation. Et par conséquent, il disait, à chaque fois qu'un être humain a un rêve qui lui correspond, et si ce rêve lui correspond, ça ne peut que convenir aux besoins de l'humanité. Si on a une vocation, c'est-à-dire un chemin à vivre, il ne peut pas être contre l'humain. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un suit son rêve et son axe de vie, il y a une conspiration qui l'aide à réaliser son rêve. Je pense que ça amène forcément à la spiritualité, qui n'est d'autre que ce lien qu'on a oublié, et qu'on a un lien entre la Terre et le ciel. On est entre les deux, et c'est la définition de l'homme. On a quitté la ville, et tout le monde avait peur pour nous. Nos parents, en premier ordre, disaient qu'on s'installait dans la misère, qu'on avait fait le mauvais choix, etc. Donc, il a fallu essayer de se faire comprendre. Alors, on est toujours en quête un peu métaphysique, on a toujours des petites angoisses métaphysiques, ou des petits bobos, ou des tracas. Pour se dépouiller de tout le clinquant et le surfaciel de notre être, il y a de plus en plus un gros boulot, parce que les médias font tout pour abétir l'ensemble de l'humanité. Et maintenant, ils y vont de plus en plus fort. Il faut une grande force d'âme pour voir tous ces conditionnements et se remettre en question sans arrêt. Trouver en vous quelque chose qui existe, forcément, qui est peut-être caché par tous les conditionnements, les dogmes et compagnie, ou le matérialisme, et trouver en vous cette petite flamme qui est là, chercher à arrêter de courir après des vaudors, après des consommations, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire de temps en temps et qu'il faut savoir se faire plaisir, mais faites de temps en temps un peu silence, allez dans la nature, retrouvez-vous vous-même, essayez d'avoir des amis qui sont un petit peu comme vous, qui sont en recherche. Recherchez le sens de votre existence. Quoi de plus beau qu'un rêve qui se réalise ? Si le rêve reste rêve, c'est un peu dommage. Il reste dans le fantasme. Mais quand le rêve se réalise, c'est bien plus extraordinaire.